Bonjour c'est Grifox, aujourd'hui on se retrouve pour un combat de Coliseum contre un Ossa Modas, un Xelor et un Neniripsa. La map est assez grande, qui rappelle un petit peu un combat que j'avais fait récemment avec également un Sadie dans ma team et un Ossa dans la team adverse sur cette map. C'est intéressant parce que ça laisse aux deux classes l'occasion de poser leur jeu. Après on va voir comment on arrive à mettre ça en place assez vite. Moi je pense que je vais partir directement sur du retrait PM. C'est pas très utile le premier tour mais ça peut toujours un petit peu embêter leur déploiement on va dire. Le petit Doppel et un arbre. Voilà bon premier tour assez soft sur le Sadie toujours. Au niveau des résistances qu'est ce qu'on a ? L'Ossa qui est probablement feu avec un CAC soin jugé par les 32 Resfix R. A mon avis ça c'est un CAC soin avec un Carapar. Ensuite le Luxel relativement fragile Luxelor. Il y a l'air qui n'a pas l'air d'être air donc peut-être un mode terre assez bourrin. C'est assez difficile à dire. Et bon Lenni peut être OR mais voilà Coutulu. OR avec beaucoup de dégâts. Alors en revanche ils n'ont pas d'érosion en face mais ils ont une capacité de burst qui peut être assez dangereuse à combiner notamment au contrôle de l'Ossam Odas. Bon on va voir comment on s'en sort avec ça. Alors moi il va me manquer un PM pour pouvoir faire ce que je voudrais faire. J'ai envie de rush le Luxel. Est-ce que je fais ça ou pas ? Quoi ? Je vais pas pouvoir du coup ce que je peux faire ça va être ça tout simplement. Hop. Hop. Et placer un petit de pelle avec le J. J'avance à fond. Je préfère que ce soit le J qui prenne le focus au choix. Alors sans vous alors qu'est-ce qu'il nous fait ? Ok. Parce que là tout va bien. Il pose une synchro. Oui il a l'air de vouloir jouer à peu près la synchro. Un cadran peut-être. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Il me reste 10 PA. Cadran et une fuite. Il me reste 4 PA. On va faire quoi là ? 5. Il y a des blocs d'affichage je pense. Ok. Non d'accord. C'est pas mal. Là il va vraiment falloir que j'érode parce qu'avec le ça plus les nids en face, si j'érode pas j'ai aucune chance. On va donc partir là-dessus. Est-ce que je fais une preuve sur le doppel ? Non. On va quand même la garder. Je peux en avoir besoin assez vite étant donné les dégâts qu'il y a en face. Je pose tranquillement mon jeu. Il y a un incroyable jusqu'à là. Et ça pourrait même être éventuellement intéressant que je balance direct une folle. Enfin quoi que non je dis ça mais l'enni va la dégommée directement si j'en mets une. C'est évité. D'accord. Donc le Samodas qui passe un mode dragonné. Bon c'est pas surprenant. C'était évident qu'il était feu. Bon là on a quand même du triple boost PA en face. C'est pas extrêmement fair play. Au moins je vais pouvoir gérer ce truc. Alors déjà je vais mettre une surpuissante. Hop. Je vais balancer un retrait PM ici. Alors je vais changer de place le... Je vais mettre une gonflable mais je vais changer de place la timeline en bas. qui me gêne un petit peu. On va se mettre une gonflable. Et venir un petit peu en retrait avec le Sadi ici. Alors on va la remettre en haut. Pour qu'on soit pas trop gêné au niveau de la vision. Ah le triple boost PA c'est quelque chose que j'ai du mal à supporter. Moi je m'efforce de jouer des compos qui sont sans double piliers ou ce genre de choses. Là on a quand même du GZEL et MIOSA. C'est pas très cool. Mais bon. On est en colis. On est pas en tournoi. C'est tout à fait autorisé. Je pense que je vais y aller sur le GZEL. Wouah. Quoique l'ENI est tellement fragile. Ouais non je vais plutôt y aller sur l'ENI. Allez c'est parti sur l'ENI. Ah il me manque un P pour aller le choper. Ça c'est un petit peu triste. Je vais pouvoir faire. Je vais placer l'état cible. Ah ouais ça me parait pas trop mal comme ça. Hop. Et je vais prendre l'EMROAD tranquillement. Alors je me suis pris le contre. C'était pas très bien joué. Bon je pouvais pas vraiment l'esquiver. A mon avis il me taclait. Ouais 80 tacles j'aurais pu faire autrement. C'est embêtant. Avec mon ENI je vais devoir pousser mon lapin. Reculer d'une case pour aller stimuler le Sadida. Ça m'arrange pas des masses. Alors le GZEL qu'est-ce qu'il nous fait ? Horloge. Vol du temps d'accord. Ok il m'a pas mis en téléfrag donc je prends pas de retrait PA. Je prends pas. Pour l'instant ça devrait aller. Mais j'ai peur de me prendre un burst énorme. En revanche le GZEL là il reste de manière à ce que je puisse toucher avec mon ENI. C'est peut-être pas très prudent de sa part. On va voir ça. Ah il me manque... Il me manque une case pour pouvoir mettre un fracassant sur l'ENI. Bon bah du coup. On va mettre un sur le GZEL. Hop. Voilà. Je pose du moins 2 PA. C'est pas mal. Et je continue à taper l'ENI qui a pris l'érosion. L'ENI hein. J'ai choisi le focus parce qu'il est très fragile. On va voir si ça... Ça fait le taf. En plus s'il veut se debuff l'érosion il va devoir se debuff une quantité de boost assez incroyable. En revanche j'aurais pas dû rester ici avec mon ENI. J'aurais dû prévoir pour laisser la ligne de vue sur le GZEL que j'aurais pu debuff. Ouais. Alors là pas très bien joué de ma part. Bon je peux toujours le faire avec un Groot mais ça sera plus compliqué. J'ai un peu fait NIMP là. Ohlala le dragonné est tellement fort. J'ai explosé mes invoques. Bon. Est-ce que je ferais pas une folle ? Je vais faire une folle. Ah non. Je vais déjà commencer par placer un Groot. Allez je vais faire une folle là-haut. Comme ça elle sera posée même si elle est un petit peu en retrait. Ça lui évitera d'être trop exposée. Euh... Par ici. Hop. Voilà le Groot qui va me permettre d'aller debuff le Xelor. Et je vais avancer avec le Sadida par ici. Et le Groot qui vient chercher le debuff ici. Et bloquer le Samodas dans ses déplacements. Ok ça me parait pas trop mal. Le Xel il est un petit peu en PLS. Enfin pas vraiment. Mais disons qu'il préparait probablement un gros burst. Et du coup il pourra pas le placer. Alors un frayeur de la part de l'ennemi. Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il repart sur mon enni ? Au niveau du focus. Apparemment oui. Oh là là il a beaucoup de dégâts. Aïe. Aïe aïe aïe. Bon le Xel a 8 PA. Et il... Je vais pouvoir gérer ça moi. Les lignes c'est pas debuff. Les lignes c'est pas debuff. Donc les lignes c'est toujours érodé. Je vais mettre un rocket. Et euh... On va y aller comme ça. Arcana. Un. Même si du coup euh... Je vais prendre pas mal de dégâts à cause du contre. Hop voilà. Donc là les dégâts sont très corrects. Lenni est bien bloqué pour la suite. Et je considère que pour le Xel ça ira. J'aurais bien voulu le mettre en pesanteur. Mais dans la mesure où il avait plus beaucoup de PA. Ah là c'était peut-être un bug d'affichage. Je vois qu'il en a encore pas mal en fait. Je le voyais à 8 PA moi. Si. On va voir comment on peut s'en sortir avec Lenni. Bon je pense pas qu'il puisse me tuer. Mais il faut que je fasse vraiment gaffe moi. Alors il se débarrasse de mon rocket. C'est pas mal. C'est pas con. J'ai bien fait de le mettre hein. C'est de l'attaquer. Ça l'a pas mal embêté. Euh... Télépo. Ok. Toujours des dégâts qui tombent. Mais qui devraient être gérable. Moi de mon côté je vais pouvoir chercher pas mal de soins. Voilà. Comme ça. Hop. Et même éventuellement... Alors soit une prêve soit un mode régène. C'est le plus intéressant là. C'est de la prêve hein. Je vais faire une prêve. Je vais repousser le Xel. Bon c'est pas très utile. Et surtout je vais venir me mettre devant la gonflable pour pas qu'elle se fasse tuer par le dragonnet. Voilà. Le dragonnet qui ne pourra pas aller chercher le kill gonflable. Ce qui veut dire que le Sadi va pouvoir bien soigner derrière. Ça c'est quand même pas mal. Alors l'Osamodas. 15 PA, 5 PM. Ouais. Est-ce qu'il va peut-être placer des Tofus pour me déplacer ? Non ? Ah il va m'attirer au Bouffetou sur moi. Embête ça. Bon bah j'ai plus de gonflable dommage ça aurait été pas mal pour... J'ai pas mal d'en avoir une pour le soin de Lenny. Bon cela dit là je suis un petit peu à distance quand même. Ça devrait aller je pense. Dragonnet rouge qui... Ah non il attire le Sadi. Euh... Et le Doppel n'a pas tué la gonflable donc on va dire qu'on s'en sort pas trop mal. Bon je suis embêté parce que je pourrais pas mettre du coup un arbre... Le raccord de Lenny pour le soigner. Est-ce que je ferais pas un tremblement ? Ça va pas forcément très intéressant. Euh... On va partir sur Foudrohement. Là il faut... Bon voilà si je fais un tremblement. Hop ! Hop ! Remblement. C'est toujours ça de pris. Et éventuellement une petite sacrifiée ici. Et je vais venir... Hop là ça me parait bien. Hop là ! Ça serait bien que ce soit le Dragonnet rouge qui prenne. Ouais. Dans le cas ça le termine pas. Mais je vais pouvoir le tomber derrière probablement. Alors Lenny là qu'est-ce qu'il nous fait ? Ah tiens j'aurais pu me... J'aurais pu me mettre pour lui... Enlever la ligne de vue sur mon Lenny pour... Voilà qu'il puisse pas aller là. Euh... J'ai pas été très malin là. J'aurais méfait de me mettre devant lui pour le protéger. Bon en revanche le Xel là je vais pouvoir le mettre en pesanteur. Et une fois qu'il est en pesanteur le Xel il fait plus grand chose hein. Ça on va dire que c'est plutôt chouette. Ok. Jusque là tout va bien. Alors on est parti. Tétanisation. Je vais me transformer avec Luigi. Ça me parait être le moment adapté pour le faire. Et normalement là Lenny il n'a plus que 20% d'héros. Donc je lui en remets. Et là on a des dégâts vraiment sympathiques hein. Bon allez on se retrouve à 934 points de vie. Euh... Le Xelor est bien embêté pour aller chercher Lenny. Et moi c'est bien possible que je puisse le terminer derrière. Alors qu'est-ce qu'il nous fait ? 13p à 4pm. Un flou d'accord. Donc a priori il... Il compte plutôt sur la suite du combat. Euh... Est-ce qu'il a vu qu'il était en pesanteur ? C'est bizarre qu'il aille là. Peut-être qu'il voulait aller chercher une TP mais... Il va pas pouvoir là. Ouais il a... Peut-être qu'il l'avait pas vu. Bon bah son Lenny... Lenny est fini je pense. Voilà. Il le sait. Bon bah j'ai quand même réussi à gérer malgré la compo assez crade en face. Euh... On va partir sur ça. Voilà. Comme ça en plus je me débarrasse un petit peu de toutes ces invoques à la con. Hop. Je reprends du soin. Et euh... Bah on va dire que là je suis plutôt safe hein. Je vais même rester là. Pour éventuellement prendre le soin de la gonflable avec l'arbre qui est derrière. Euh... Ce qui va quand même tenter jusqu'au bout. Non il arrête ici. Bon. Et bah... Compos euh... Assez violente. Je m'en suis sorti. Euh... Lenny a eu chaud un petit peu quand même hein. C'était pas forcément euh... Euh... J'ai pas gagné de beaucoup quoi. Mais... Bon. Voilà. C'est fait. C'est passé. Est-ce que je viens chercher un coup de type ? Non. Ça me paraît pas vraiment euh... Nécessaire. On va infecter le Xel. Et euh... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Bon je vais pas faire durer parce que de toute façon... De toute façon il a pas l'air de vouloir euh... Continuer le combat. Bon la folle là-haut qui est un petit peu embêtée par le bouffetout hein. Alors là on a du gros soin qui tombe sur Lenny. Et Sadie commence à soigner une fois que les arbres sont posés. C'est vraiment intéressant. Euh... Je vais venir placer... Des petits dégâts par là. Euh... Le mieux concrètement. Parce que c'est ça. Hop. Hop là. Bon dans le doute j'en reviens quand même près de l'eau ça. Mais ça sert pas à grand chose. Je pense que l'état pesanteur a vraiment euh... changé complètement l'issue potentielle du combat. Si je l'avais pas fait j'aurais pas pu euh... euh... survivre avec mon Lenny. Mais bon ça s'imposait un petit peu de le faire. Je pense que c'était... Plutôt logique. Euh... Le bouffetout. D'accord. Je ne tue même pas avec une Flanish. Bon je vais le repousser ce sera plus simple. Je vais venir taper... Le Xel ou le ça ? Allez le ça. Parce que le Xel il va... Il va rester en vie trop longtemps. Ça va me saouler. On est parti là-dessus. Hop. Voilà. Ça me parait pas trop mal là. C'est pour ça qu'il perd son état. Est-ce qu'il tape ou est-ce qu'il passe ? C'est pas bien que ça dure pas trop longtemps. Ok. Il passe, il est con. Il aurait quand même pu se décaler d'une case là. Pas grave. Euh... Je peux pas faire grand chose de fou avec le Cedida. Bon je peux pouvoir me balancer un tremblement quand même. Un tremblement qui peut mettre des petits dégâts sympathiques. Hop. Voilà. Ça fait un petit peu de ménage dans ces invoques. Ça nous fait gagner du temps. Euh... Je vais pas poser plus d'invoques que ça. Concrètement ça servirait pas à grand chose. On a le Xel qui va bientôt tomber là. Euh... Moi-même qui va tomber tout de suite je pense. Allez. Hop. J'aurais bien aimé pouvoir remettre un petit... Euh... Bon. C'est pas possible pour l'instant. Hop. Lenni qui terminera euh... Pas. Mais ça va pas tarder. Hop. 1500 points de vie sur le Samodas. Bon c'était un combo intéressant quand même. Euh... Assez rapide. Assez intense. Euh... Avec une compo vraiment axée sur du gros burst en face. Euh... Je pense que le debuff du Xelor aussi a été très pertinent. Heureusement que je l'ai mis. Sinon ça aurait pu se passer bien différemment. Euh... Et moi je vais pouvoir remettre une petite sacrifière. Il a tué ma folle. C'est pas très sympa ça. Bon. Hop. Elle est sur du euh... Faux de brousse. Allez je vais mettre du RALPM. Et... Une flamiche. Hop. Sacrifié qui veut venir péter. Hop. Si le jeu veut bien. Il lag. Il y aurait une fois trois mois. Hop là. Bon bah voilà. On est sorti. C'était quand même assez dangereux. Mais ça c'est bien terminé pour moi. Bon. Bah voilà. Euh... Simple et efficace. Vraiment 17 minutes pour un combat avec Sadi et Ossa dedans. C'est assez remarquable. Ça a vraiment été du rush là. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas. Vous pouvez liker. Vous pouvez vous abonner. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se retrouvera très vite pour d'autres combats. A plus.